– Bonsoir, bienvenue, nous sommes le 4 mars, vous êtes sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire et vous suivez la télé d'ici. Alors, trois tableaux dans cette émission. Premièrement, on va revenir sur le 9e dîner de gala de la Fondation Chilean of Africa qui s'est tenu vendredi dernier, le 1er mars. Une cérémonie à voir d'ailleurs en intégralité ce samedi à partir de 20h30. Mais avant cela, on vous donnera justement un avant-goût de ce rendez-vous qui était à la vérité une sorte de constellation de people d'ici et d'ailleurs. L'objectif, évidemment, c'était la construction d'une nouvelle aile de cardiologie pédiatrique à l'hôpital mère-enfant de Benjerville. On en parle dans le quart des coulisses, ce sera en début d'émission. L'autre tableau, on sera avec M. Diabostek, président du comité de gestion du Burida. Le Burida, c'est le bureau ivoirien des droits d'auteur. Les artistes de Côte d'Ivoire, semble-t-il, sont fâchés. Ils estiment qu'ils ont joué, ou du moins leurs œuvres ont été joués durant la canne et que ça équivaut à quelque chose comme un milliard en termes de droits. Bon, apparemment, en coulisses, il y a eu des arrangements pour qu'on revoie tout ceci à la baisse. Et il n'empêche, ils n'ont toujours pas perçu un copec de cet argent. Ils sont fâchés au premier chef, justement, Diabostek, qui ce soir est l'un des invités de la télé d'ici. On imagine qu'il va pousser, crier en plateau pour obtenir, on l'espère, gain de cause. L'autre invité, c'est Serge Cassi, qui opère son retour sur sa terre natale à la Côte d'Ivoire. Il offre d'ailleurs un spectacle ce 9 mars au Palais de la Culture. On va en parler justement de ce retour-là. Et en toute fin d'émission, il sera live sur la scène de la télé d'ici, comme pour vous démontrer que le talent, on le garde, quoi qu'il advienne dans la vie. Après 13 ans d'exil, donc, il est de retour. On le reçoit ce soir dans la télé d'ici, aux côtés de Sonia. Et on sera aussi rejoint, entre-temps, en cours d'émission par le professeur. Et le professeur qui viendra, évidemment, décortiquer l'actualité d'ici, naturellement. On va la planter le décor de cet autre épisode de la télé d'ici qui reste et demeure l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONASSI Online. Sous-titrage Société Radio-Canada Vous faites toujours très bien de nous rejoindre comme tous les soirs à 18h30 sur NCI pour parler du sujet qui vous est intéressant. Ce soir, on sera très artistique, très culturel et particulièrement très musical. On va parler d'abord de la colère des artistes, ensuite du retour d'un artiste. On va boucler tout ceci avec de la musique. Il y aura du live en toute fin d'émission avec Serge Cassi. Diabostek est avec nous en plateau. Diabostek, merci beaucoup d'être là. C'est moi qui vous le dis merci. Diabostek, président du comité de gestion du... De la commission musicale. La commission musicale. Membre du conseil de gestion. Membre du conseil de gestion. Voilà qui est précis. Président de la commission musicale. Musicale et membre du conseil de gestion. C'est bon pour la précision. Merci. On va revenir sur d'autres précisions dans quelques instants. On va savoir pourquoi Diabostek est là. Il n'est pas content au même titre que les artistes de Côte d'Ivoire. Tout à fait. Ils ont besoin d'argent. Ils réclament leur argent. Voilà. Et ils n'ont pas encore leur argent. Ce n'est pas le monde. Voilà, ce n'est pas le monde. C'est un droit. Et c'est un droit. Voilà. Les éléphants ont remporté grâce aussi aux artistes. Aux artistes. Quelque part. Il y a eu plein de dépenses. Absolument. Andron dit qu'il peut le plus, il peut le moins. C'est cela. Donc, il nous doit 280 millions. Ah, c'est 280. Ce n'est plus le milliard. C'est le milliard, mais on a fait un forfait. On va parler de ce forfait dans quelques instants. Oui, ils sont tellement généreux, les artistes, qu'ils ont fait une abstraction de 720 millions. C'est énorme. Et en plus, ils ne veulent pas payer. Et on va demander sur quelle base vous décidez comme ça de vous amputer de 720 millions. On va en parler. OK. Un peu de patience, Diabostek. Merci. Ça va, Sonia ? Ça va. Cool. En tout cas, il est sympa. Moi, c'est énorme. Oui, Sonia, pour rien au monde, il ne laisserait cette somme-là. Ah, c'est énorme. Oui, 10 francs peut-être symboliques, mais 700 millions. Oui, c'est quand même incroyable. On va revenir plutôt sur ce qui a constitué l'actualité culturelle majeure. Enfin, pas culturelle, socio-culturelle, on va dire, majeure de la semaine écoulée. C'est le 9e dîner de gala de la Fondation Chile North Africa. C'est un rendez-vous qui se tient tous les deux ans à l'initiative de la Fondation Eponyme, la Fondation Chile North Africa, présidée par Dominique Ouattara. Évidemment, et comme tous les deux ans, elle invite donc des stars d'ici et d'ailleurs pour un peu braquer les projecteurs sur un objectif bien des fois social. Et cette année-là, l'objectif est tout simplement la construction de l'aile pédiatrique, enfin de cardiologie pédiatrique à l'hôpital mère-enfant de Belgerville, en d'autres termes, donner la possibilité à cet établissement sanitaire de pouvoir effectuer des opérations à cœur ouvert pour les enfants à bas âge et les enfants tout court. Est-ce que l'objectif est atteint ou pas ? On pose ça à la question plus tard. Dans tous les cas, vous retrouverez ce samedi à partir de 20h30 l'intégralité de cette soirée feutrée, enchantée par ailleurs. On vous propose maintenant dans le cadre des coulisses de vous faire une petite idée de ce qui s'y est fait. C'est pour ainsi dire les coulisses. Quelle est l'importance pour toi de participer justement à ce dîner gala ? C'est un honneur de pouvoir partager ma notoriété. Si on peut contribuer à changer le monde ou à changer la vie des enfants, c'est avec un grand plaisir que je viendrai chaque année. Avoir des idées, des œuvres comme ça, vraiment, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur, surtout de la première dame de la Côte d'Ivoire. C'est vraiment un geste symbolique et qui représente vraiment la Côte d'Ivoire. C'est la plus belle chose qui arrive pour les enfants d'Afrique. Tu vois, c'est une très, très belle initiative. Et je suis toujours honoré de faire partie, tu vois, de cette mouvance-là. C'est juste magnifique ce qu'ils font. Tout simplement, intéressez-vous à cette association parce qu'elle est juste sublime. Et je remercie encore madame Dominique Ouattara pour tout ce qu'elle fait. Je pense que c'est une très bonne initiative qu'on devrait multiplier. Une seule, ce n'est pas assez. Il faut que tout le monde s'y mette vraiment et qu'il y ait de plus en plus de monde pour récolter un maximum de fonds pour les enfants. Les enfants, c'est l'avenir. Je crois en toi, t'es remercie à mon cœur. De tes cendres, tu renaîtras encore plus belle dans le concert des nations. Merci à tous d'être à nos côtés et de soutenir la cause des enfants d'Afrique afin d'offrir un avenir meilleur à tous ceux et celles qui ont besoin d'aide. Nous sommes en France, nous sommes en France, nous sommes en France, nous sommes en France, nous sommes en France. En France, nous sommes en France, nous sommes en France. Ensemble, vous avez passé une très bonne soirée, Noël. J'ai passé une soirée incroyable. C'est la meilleure des soirées. Ce que la première dame a fait, c'est un appel à la générosité. C'est festif, mais en même temps, c'est une prise de conscience. C'est exceptionnel, magnifique comme d'habitude, plein d'émotions, plein de générosité à l'image de la première dame. Très belle soirée, on a vu plein d'aspects culturels, on a vu plein d'artistes. Retour sur la canne et aussi la première dame qui nous a parlé de cette belle aventure de sa fondation et des enfants, qui nous a vraiment touché au cœur. Donc c'était une vraie, vraie belle soirée, on a apprécié. Justement, le 9e dîner de la fondation Tigre Africa, sous le thème « We are Africa », naturellement et toujours en faveur de la petite enfance. L'objectif, on l'a dit, c'est la construction d'une nouvelle aile de cardiologie pédiatrique à l'hôpital mère-enfant de Béjervais, d'une cérémonie à voir en clair et en intégralité, sans décodeur, ce samedi à partir de 20h30 sur ANCI. On parlait d'un autre sujet, c'est le crash test de Sonia. Tu nous amènes où cette semaine ? C'est ma dernière fois à Korogo. À Korogo ? Bon, alors, je ne sais pas ce que les gens de Korogo ont donné à Sonia. Mais on y mange bien, j'ai mangé. Je pense qu'on veut 2463 km². L'essentiel de son crochet, c'est à Korogo, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il y a à trouver aussi l'amour de sa vie. Je suis ouverte aux autres villes, n'hésitez pas à m'écrire. Il y a aussi les dosos. Ben oui. Non, elle n'a pas osé aller là-bas. Mais je crois qu'il y a plein de choses à Korogo qui sont interdites aux femmes. Donc, dès que je proposais un truc, on me disait, non, les femmes ne peuvent pas, les femmes ne peuvent pas. C'est ça. Vous aurez pu vous habiller en masculin pour y accéder. Donc, un déguisement, en fait. Un déguisement. Bon, ça, c'est osé quand même. Si on découvre le poteau rose, c'est chaud après. Bon, alors, qu'est-ce qu'on découvre ce soir ? Les tisserands de Ouaragné. Ouaragné. Voilà. D'accord, ok. C'est aussi une attraction touristique de la Côte d'Ivoire, les tisserands de Ouaragné. Tout à fait. Voilà. Ensuite, Sonia dans son crush test. C'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Je suis à Ouaragné, le temple des tisserands, pour comprendre leur métier, mais surtout faire du shopping. Les gars, c'est parti pour mon crush test. Je crois que tout le monde a ça à Abidjan. On a tout ça, on a tout ça, on a tout ça. Eh bien, on va découvrir comment tout ça se fait. C'est beau, c'est beau. J'ai vu de très belles tenues. Je me demandais comment on arrivait là. Déjà, je vous vois tisser, mais avant d'arriver à cette étape, je suppose qu'il y en a d'autres. Je compte sur vous pour m'expliquer tout ça. Oui, oui. On est à peu près 400 tisserands. On travaille en coopératif. Donc là, je vois plein de filles qui sont reliées aux machines. Oui, oui. Comment on obtient les filles ? Le coton qui est cultivé dans la région du Corobo. OK. Après la transformation de l'usine de Corobo, ce coton vient naturellement de deux couleurs. Couleur beige, toutes les couleurs que vous voyez, c'est le fil teinté. Si je comprends bien, en tant que femme, je n'ai pas trop le droit de toucher la machine, c'est ça ? Non, 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 tu peux toucher la machine, sans problème. Donc je vous suis. OK. Je prends le dos au milieu, la main là ici. Ça ? Oui. Tu tapes trois fois. Donc un, deux, trois. Donc quand on appuie, tu avances les peignes. Donc tu fais passer la navette là, et puis tu attrapes au milieu là. Il ne faut pas attraper au milieu, tu as tapé trois fois. Ici ? Non, non, je ne la prends ici. C'est pas mal. Mon salaire est beaucoup trop pendu. On va laisser pour la suite. Les femmes, leur rôle à jouer dans la coopérative. C'est le tricotage que vous voyez. C'est trop technique, les gars. Oups! J'attrape. Vous ne savez pas s'attraper. Donc, il attrape une fois. Ça n'est pas sorti. Ah, c'est sorti. Lui-même, la zépille. On s'aboutit. Tu vas où ? Oh, c'est un oeuf. Il faut tirer. Il ne savait pas, c'est Tiro. Il a réussi. Il n'y avait plus de temps. Merci. C'est la soirée. Je suis arrivée. C'est la de mes crush test les plus stylées. C'est une robe de chambre. Moi, je ne comprends pas la mettre en robe de chambre. Une chose est sûre, c'était mon crush test du jour. Et je pense que je n'ai pas besoin de dire que j'ai kiffé. Soutenons encore une fois la tisana locale et c'était moi. C'était très bien et c'est un vrai travail à la chaîne. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Les différentes femmes qui tricotent, chaque femme a la couleur de son tricot et ça désigne une famille. Ce qui fait que lorsqu'on achète la tenue d'une famille, on sait combien on doit lui reverser. Non, je ne suis pas certain d'avoir compris. Chaque femme a son fil. Personne ne peut utiliser un fil d'une autre couleur que celui-là. Celle qui utilise le bleu, c'est du bleu. C'est toute la famille Soro qui va tricoter. C'est que du bleu. Quand on achète une tenue de la famille Soro, il y a un fil qui va rester sur la corde pour montrer qu'on a acheté une tenue de la famille Soro et après, on va reverser les parts de la famille Soro. Diabo a trouvé que c'était très beau. Très beau. Je précise que ce n'est pas l'œuf de Sonia, pour info. Tu entends ce qu'il a dit ? Il a dit que je fais mieux. Que lui ? Non, il n'a pas dit que lui. Mais il dit que c'est comme ça que ça devrait. Parce que, tu sais, quand tu es nouvelle, tu t'appliques plus. Eux, c'est vraiment… C'est ça. On a quelqu'un qui est très sensible aux questions de droits, de reversement et tout. Donc moi, je suis aussi très sensible au prix de vente. C'est vendu à combien ? Alors… Il ne faut pas me dire 5 000 ou non ? Non, non, non. J'ai acheté des tenues là-bas. Par exemple, celles que j'avais achetées, 18 000. Il y en a de 25, 24. D'accord. Pourquoi ? Parce que chaque… Comme tu as vu, c'est un travail à la chaîne. Donc, chaque personne va toucher sa part. C'est cela. Et la coopérative aussi va également toucher sa part. Il faut combien de temps pour… Je ne sais pas… Je leur ai demandé… Ils m'ont dit… Normalement, ils partent sur des bandes et ce sont les bandes qui sont ensuite associées par les couturiers à côté. Donc, je leur ai demandé… Ils ont dit… En fait, ils tissent tellement beaucoup de bandes en même temps qu'ils ne pourront pas forcément me dire. C'est difficile de lire. D'accord. Mais pour une tenue, ça dépend. Ils ont dit en deux, trois jours. Parce que le temps… Voilà. Tu as vu, il y a différentes étapes. Ok. C'est trop bien. Oui. Ils sont plutôt célèbres. Quand on parle du tourisme en Côte d'Ivoire, dans la partie nord… Effectivement. Ce sont des habitués vraiment… J'ai été cité même dans Chaudelove, le Solo Diagunt, le tourisme avec… Oui, avec… Comment Solo Diagunt ? Non, pardon. Le Côte d'Ivoire, le tourisme, la chanson… Oui, c'est ça. Solo Diagunt et… Abraham Moussa. Abraham Moussa. Oui. C'est ça. Très bien. Merci beaucoup Sonia pour ce crush. On se retrouve toute la semaine dans la télévision sur… Sur LCI. On va inviter à présent El Profesor. On a comme ça un professeur qui, chaque fois, vient décortiquer. Tantôt, c'est en lien avec le vocabulaire, la syntaxe et tout. Tantôt, c'est l'actualité nationale. Il s'en est fait d'ailleurs un spécialiste. Merci d'accueillir El Profesor, s'il vous plaît. J'aime bien. Alors… Bonsoir-bonsoir. Professeur, vous oubliez ça à faire votre cravate ou c'est comme ça que ça se met ? Non, non, ça c'est pas très important. D'accord. Désolé. Bonsoir tout le monde. ça va bien ? on va se le voir voilà pour ceux qui ne me connaissent pas je suis le professeur le professeur parlant de mon nom j'ai une petite anecdote à vous raconter parce que là j'ai été fait des papiers administratifs et j'arrive la dame me demande votre nom, je dis le professeur elle m'a dit prénom et nom j'ai jamais été confronté à ce genre de questions vous mettez le comme nom et professeur comme prénom et du coup elle m'appelait monsieur le j'ai trouvé que c'était bon, ça sonnerait comme nom chinois monsieur le alors je suis titulaire d'un doctorat en lettres modernes également en lettres traditionnelles par exemple à vous je dirais à quoi pas ça c'est le traditionnel à monsieur Serge Kassi par exemple je dirais à quoi pas également alors tu veux dire bienvenue mais à lui spécialement je vais attribuer non seulement bienvenue et bon retour parce que le bienvenue c'est quand tu n'as jamais été là et que tu viens pour la première fois voilà donc là aujourd'hui il sera ici ça c'est le bienvenue maintenant le bon retour il était là, il est parti après il est revenu dans ce sens c'est le bon retour ça alors ça c'est très bien alors monsieur Serge Kivan on vous sait très bon animateur très bon présentateur et très bon chanteur également écrivain et très bon danser aussi des coups de mâteau non ça c'est pas vrai ah ben c'est ça c'est sûr alors s'il arrivait un jour merci alors s'il arrivait un jour qu'on devrait vous décorer et qu'on vous demande pour la décoration laquelle des couleurs préfériez-vous je sais pas bleu alors bleu ça va pas avec vous ça va pas avec vous alors nous allons parler de décoration la décoration c'est quoi la décoration je vous ai dit quand tu veux connaître la signification d'un mot il faut les diviser en deux donc il y a déco ensuite ration ah le mot ration 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 c'est quoi ration ah non c'est mieux qu'on va expliquer déco c'est mieux alors donc déco je vous explique très rapidement déco c'est un peu déco ça ah c'est mieux c'est mieux d'expliquer ration c'est mieux alors donc ration ration ça on le trouve souvent au coeur c'est qu'on prend des spaghettis il y a toujours une ration à côté c'est vrai c'est vrai voilà et tu vois que le plat de spaghettis est une chose est décorée donc vous avez la définition de décoration ouais d'accord mais il y a plusieurs types de décoration décoration de façade ouais décoration de façade par exemple est-ce qu'on a une image là pour montrer la décoration de façade voilà décoration de façade ouais ouais ça on le trouve souvent ouais dans les mariages j'aime à l'équipe voilà décoration de façade voilà super alors il y a des décorations également intérieures ah ouais c'est bien intérieure c'est quelque chose c'est une décoration qui ne se voit pas facilement c'est à l'intérieur alors ça on le trouve souvent dans les couples tu vois une fille très belle tout 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 un garçon aussi il est plein aux âges mais tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur alors c'est quand tu finis de te marier et tu te rends compte que ce monsieur ou bien la dame même par exemple quand il reçoit les visiteurs elle ne crache pas tout tu n'avais jamais vu ça c'est une décoration d'intérieur tu viens le voir et ça c'est pas bon maintenant la décoration honorifique alors ça c'est vous le conseillez très bien tout à l'heure la semaine dernière il y a eu des décorations alors je félicite le gouvernement pour ça je pense qu'on va vous faire l'ovation alors cette décoration a fait couler beaucoup d'encre il y a d'autres qui se disaient qui méritaient ils n'ont pas eu la décoration mais selon moi la décoration n'a pas été pas faite oui 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 je le dis parce que là vous avez décoré seulement les acteurs mais il y a d'autres acteurs encore qui existent par exemple le Maroc n'a pas été décoré le Maroc n'a pas été décoré nous on était mort le Maroc nous a ressuscité nous n'ont pas été décorés la vieille d'Akradio n'a pas été décoré elle nous a pourtant aidé à avaler des buts c'est pas facile alors l'autre erreur Jean-Louis Gasset n'a pas été décoré non 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 il n'a pas été décoré vous voyez ça c'est un truc Jean-Louis Gasset ce gars il devait être décoré et ça ça n'a pas été fait maintenant parmi les même le petit tout le monde le oui il y a un gamin qui a été décoré il est de 11 ans tout le monde le oui il est petit il ne fait pas son âge tu le vois il a une forme de chou mais il a été décoré tout le monde le oui excusez moi ah et vous c'est qui ah des bordeaux vous êtes le mec des bordeaux ah vous n'êtes pas le mec vous êtes artiste chanteur des bordeaux ah c'est collé ah d'accord ah vous n'avez pas reçu votre trophée ah vous n'avez pas été décoré ah mais moi je comprends parce que vous passez votre temps à jeter les trophées je suis sûr que ça vous n'a pas décoré ah vous n'avez jamais jeté les trophées je suis ok là-bas merci 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 Monsieur Chakivan, avec une vidéo comme ça, une VAR, comme celle-là, vous confirmez s'il y a pénalty ou pas ? Enfin, s'il y a faute, je ne sais pas. C'est à voir, parce qu'on n'a qu'un seul angle de vue. OK, là, c'est validé, pénalty. Merci. Merci, professeur. Voilà, c'était le point de l'actualité. C'est ce dernier, je vais avec notre professeur qui passe comme ça par accident toute la semaine sur le plateau de la télé d'ici. On va marquer une pause. Juste derrière, on va parler avec Diabo Steck de ce qui constitue l'actualité au niveau du Burida, l'actualité culturelle tout court. Cette affaire du milliard qui est passée du milliard à 280 millions. Déjà, on va savoir par quelle opération du Saint-Esprit on est tombé de 1 milliard à 280 millions. Et puis, quels sont évidemment tous les sujets sous-jacents. On en parle juste après la pluie. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour le deuxième tableau consacré au Burida, le bureau ivoirien du droit d'auteur. On ne reçoit pas ce soir le directeur général, on va plutôt recevoir l'un des membres du comité de gestion qui se trouve être le président de la commission musique ou musicale ? Quelle est la bonne formulation ? Musicale. Commission musicale. Diabo Steck ? Diabo Steck. Qui est avec nous ce soir ? Alors, je plante un peu le décor. La Côte d'Ivoire a brité ce qu'il est convenu d'appeler désormais la plus belle des cannes de l'histoire de la canne. C'était la 34e édition sur six stades. En marge de tout cela, il y a eu une animation durant un mois, du 13 janvier au 11 février. Les artistes ont été sollicités. Peut-être pas tous, mais quelques-uns. D'ailleurs, certains se plaignaient de n'avoir pas été sollicités pour un événement qui n'arrive pas tous les jours. C'est un autre débat, un autre sujet qu'on évoquera peut-être une autre fois. Il n'empêche, les musiques des artistes d'ici et d'ailleurs ont été largement diffusées, surdiffusées, utilisées, surutilisées, jouées, surjouées peut-être. Qu'est-ce que j'en sais ? Il n'empêche, ils étaient omniprésents. On peut même dire qu'ils font partie de ceux qui ont concouru quelque part au sac des éléphants pour l'obtention de la troisième étoile. Il se trouve qu'aujourd'hui, ils se plaignent d'avoir perçu aucun copec. À l'issue donc de cette surutilisation de leurs œuvres, alors que dans les textes justement qui fondent le Burida, la collecte des droits est une exigence, c'est même la raison d'être du Burida. Après le calcul de nos amis du Burida, théoriquement, on doit un milliard de francs CFA au Burida. Première question, avant d'arriver au compromis. Qui doit de l'argent au Burida ? Qui doit payer de l'argent au Burida ? Juridiquement, c'est le COCAN. Juridiquement, c'est le COCAN. Le comité d'organisation de la CAN, présidé par le ministre Albert-François Amichia. Amichia, mère de Trècheville. Très bien. Mais le COCAN dit de façon tacite, c'est la primature, parce qu'il fonctionne comme un EPN. On va parler en français facile. De façon tacite, ça veut dire qu'ils disent en douce, mais ils ne disent pas. Voilà, tout à fait. Ils n'osent pas dire, comme c'est leur patron, donc ils vous disent en douce, c'est la primature. Mais ce n'est pas officiel parce que ça n'écrit nulle part. Voilà. Où c'est officiel, c'est que quand le premier ministre Beugre Mambe est arrivé, il a demandé que le COCAN n'entendance plus les dépenses. Ok. C'est eux directement qui seront concernés. D'accord. Donc le COCAN ne paye rien ? Non. C'est la primature qui décaisse. Je les ai approchés la semaine dernière. Et quand il nous a reçus dans une salle prestigieuse de l'hôtel du district du plateau... Quand il vous a reçu ? Le premier ministre. Ah, dans une salle du district du plateau ? Pas à son bureau au plateau ? Non, non, non. D'accord. District, parce qu'on était près de 400. Et même on a reçu 5 millions. Ok. Et ça part. Bon. 5 millions, mais tu veux pas 400 ? On va les déduire après du milliard. Voilà, suivez mon regard. Oui. Donc, on a dit, bon, il dit faites des chansons et encouragez parce que la musique ne peut faire que galvaniser. Ah oui, ça c'était avant la CAD. Avant la CAD. Oui, pour bien situer les choses chronologiquement. Bien situer. On en a même parlé sur NCI, effectivement. Nous arrivons du milliard. Pourquoi nous passons du milliard ? Non. Nous n'allons pas vite en besogne. Comment on arrive au milliard ? Laissons le milliard. Comment vous calculez ? Comment vous savez dire aujourd'hui que le COCAN, tacitement, officiellement le vu de la premature, vous doit un milliard et pas 987 662 francs par exemple ? Bon, en fait, le milliard c'est une estimation. Ah. Vous estimez sur la base de quoi ? Vous dites la CAD a réussi, la CAD a fait beaucoup d'argent. En fonction des programmes qui sont faits et sur les SO. Entendez SO par séance occasionnelle. Les séances occasionnelles ne sont pas payées comme les deux EP, c'est-à-dire les droits d'exécution public. Qu'est-ce qu'il faut entendre par séance occasionnelle ? C'est par exemple un petit conseil ? Événentiel. Événentiel. C'est circonstanciel. Ok, on a le village CAN, on a l'artiste qui vient qui se produire. Voilà, on a la fan zone, on a ceci, ceci-là. Ok. C'est pas continu, c'est de façon ponctuelle. Et tous les actifs qui se produisent, quand on veut sortir en dehors de Tamsire, de Yodé, Sire et Consor, Magic System, quand nous calculons les droits en fonction d'un quota, nous allons au prorata. Et nous nous disons, on avoisit le milliard, mais ça va faire onéreux. Pour que nous sois payés facilement, pour que nous puissions distribuer, on fait un forfait. Mais pourquoi vous décidez que ce sera onéreux ? Oui, on est fait pour les radios, pour les télés. Oui, ça c'est ok. Exactement pareil. Absolument. Donc si on fait pour l'un, on fait pour l'autre. Oui, mais après les radios et les télés, c'est pas l'État. L'État c'est un super agent économique, il y a beaucoup d'argent. Donc le milliard, ça ne fait pas peur à l'État. Mais en toute chose, pour être payé le plus rapidement, faites ce qui peut convenir à quelqu'un. Et pourquoi vous ne faites pas un abattement, vous tombez à 700 millions, pourquoi 280 millions ? Là on ne parle même plus de réduction, c'est fondre comme l'ége au soleil. Donc c'est un forfait discuté en conseil d'administration. Du Burida. Du Burida. Ok. On a décidé, tous on dit, bon, on va faire cela avec la direction générale. Mais même ça, ils n'arrivent pas à payer. Si on avait dit 780 000, c'était plus grave. Mais alors, je pense que vous avez peut-être vite en besoin. Vous avez rencontré le cocan. Le cocan dit, nous on ne peut pas payer. Celui qui paye, c'est la primature. Voilà. Est-ce que vous avez rencontré la primature ? Non. Donc vous ne pouvez pas affirmer d'emblée que même ça, ils ne peuvent pas payer. Mais juridiquement, celui qui nous doit, c'est le cocan, ce n'est pas la primature. Oui, mais le cocan vous dit, moi je suis quoi. Ils vous ont dit quoi, ils ont un statut particulier, j'imagine. Un statut juridique particulier. Vous prenez, ils disent sur EPN, vous prenez le poulet, vous le mettez dans le poulailler. Oui. Mais pour dormir, c'est le poulet lui-même qui doit chercher une place pour dormir. Nous, on vous poursuit, vous, le cocan. À noter, s'il vous plaît, il faut nous donner ça. Voilà, maintenant, poursuivre. C'est le poulet dans le poulailler ? C'est à lui de tout le monde. C'est à lui de tout le monde, ça se passe dans le poulailler. C'est qui le poulet dans l'histoire ? Le poulet, c'est le cocan. Maintenant, vous dites, c'est la primature. Et la primature, c'est le poulailler. C'est le poulailler. Voilà. Donc, arrangez-vous, vous le poulet. Oui. Demandez à la primature de vous donner une place pour dormir. OK. Donc, payez les 280 millions des artistes. D'accord. Voilà un peu illustré, ma Maxime. Mais ce que moi, je voulais demander, est-ce que c'est avec l'accord des artistes que vous avez effectué cette extrême réduction ? Non, l'artiste, c'est pas combien il touche. Puisque c'est une séance occasionnelle. C'est pas comme les DRM, les droits de reproduction mécanique. Où on vous dit, chaque IVAN produit, un CED doit payer 204 francs. C'est ça. Ça, c'est fixe. C'est ça. Mais ça, c'est un peu à vue et en fonction de la situation. Mais donc, ça paraît subjectif quelque part, avec un peu d'arbitraire, j'imagine. Oui. Oh, arbitraire, non, pas arbitraire, mais avec peut-être un peu d'humanisme. Est-ce que ça ne décrédit pas même ce que vous faites ? Parce que moi, si je suis la primature, je vais me dire, s'ils sont descendus d'un milliard à 200, on va attendre. Non, la primature, c'est pas. Bon, là, je pense qu'officiellement, ils savent, là. C'est bon. Bon, c'est pas grave. C'est que nous, disons que... Donc, on peut descendre encore ? Si on est passé d'un milliard à 200, on peut aller à 50 millions. Non, on ne peut pas aller plus bas, parce que si nous allons plus bas, ça veut dire que les rémunérations seront un peu... Non, 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 ça ne sera pas correct. Donc, généralement, nous faisons des forfaits. Ça a été toujours comme ça. Et nous, nous disons, bon, peut-être, à partir de ceci, on peut faire cela. Bon, moi, j'ai une question. Laquelle ? Pourquoi vous ne vous adressez pas plutôt à la CAF ? Non, la CAF n'a rien à voir. La vérité, c'est la CAF qui organise la Coupe d'Afrique. Non. La Côte d'Ivoire héberge, la Côte d'Ivoire met à disposition les infrastructures et tout ce qui va avec. Oui. La CAF est le maître d'œuvre de sa compétition. La preuve, les 40 milliards de chiffres d'affaires que la CAF réalise, la Côte d'Ivoire ne percevra que, allez, maigre pourcentage, sinon zéro franc. Non, je vous dis que ça, c'est, disons, une affaire de voleurs dans la fédérale de policiers. Il n'a rien à voir. Et pourquoi ? La CAF donne, fait injonction. La Côte d'Ivoire dit, moi, je suis prête à organiser la CAF. Bien sûr, oui. Je dis, bon, on va à la CAF. Toutes les dispositions et afférents, c'est la Côte d'Ivoire. Non, mais la CAF prend tout le temps. La CAF n'a rien à voir. Alors, toutes les chansons qui sont jouées dans les stades. Oui. Ce n'est pas au nom de la CAF, c'est au nom du Goucan. Non, mais parce que le... C'est eux qui ont choisi les artistes. Non, à la vérité, l'État de Côte d'Ivoire dit, moi, je suis État. C'est vrai que j'abrite l'édition de la CAF. L'édition, oui. Mais je ne peux pas être au four et au moulin, donc je vais désigner le Goucan pour être mon représentant. Oui. Donc le Goucan est un peu l'intermédiaire, on va dire, entre la CAF et l'État de Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire. Oui, mais les recettes, c'est l'affaire de la CAF. Bon. Vous estimez peut-être que la CAF est en Égypte, c'est un peu trop long dans la Côte d'Ivoire. Voilà, je vous renvoie. Quand vous rencontrez un groupe de bagarreurs, en regardant, vous savez celui que vous pouvez frapper le plus rapidement. Donc c'est le Goucan que vous pouvez frapper. Donc c'est le Goucan que vous pouvez frapper, vous ou la CAF qui est en Égypte, non ? Non, ils sont proches. Maintenant, à eux de nous dire, je l'ai vu la semaine dernière, ils disent, non, c'est pas nous, c'est la primatrice. La prime, ils n'ont pas dit que c'est la CAF. Bon, ils n'ont pas vraiment dit, ils ont sous-entendu. En fait, cette réalité, on va s'adresser au premier ministre artiste qui nous a réunis. On a déjà un antécédent sur la francophonie. Oui, ça c'est une auteure de banche. Non, non, non. Il faut peut-être s'adresser à l'OIF aussi. Mais revenons à la CAF. Le ministre de la francophonie qui a utilisé les gens, en juillet 2017, nous doit des droits. On a rencontré notre ministre, il a dit, non, laissez, je vais m'en occuper. C'est resté l'être mort. Cette fois-ci-là, il n'y a pas de laissez, je vais m'en occuper. D'accord, je suis bien d'accord. De deux ans que je m'entendis et je vais m'agripper, d'ailleurs, votre slogan de tout à l'heure. Voilà. On frappe, d'ailleurs, le groupe, on frappe celui qui est au moyen. Voilà. C'est ça ? Tout à fait. Ça ne me paraît pas très juste. Mais je respecte quand même votre point de vue. Voilà. Ça me fait penser à une situation qui a cours. Oui. Le Burida, jusque dans un passé récent, je ne sais pas si ça a changé, ne parvenait pas à percevoir les droits avec les chaînes étrangères. Parce qu'il y avait un jeu de yo-yo. Les chaînes étrangères qui disaient, mais non, nous ne sommes pas des sociétés de droits ivoiriens, nous sommes établis dans tel pays à l'étranger et tout. Donc nos droits, on les verse déjà là-bas. Non, ça a changé. Quand on regarde, en fait, ces chaînes ne payent même pas là-bas, elles ne payent pas ici. Donc il y a une sorte de… Non, ça a changé. Voilà. Tout va pour le mieux. Donc c'est la même chose. Ce n'est pas le Pérou, mais ça va. N'hésitez pas à aller au Caire pour aller rencontrer la CAF. Ils ont eu beaucoup de milliards dans cette affaire. Oui, mais… Mais vous regardez celui que vous pouvez frapper et c'est le cocan. Voilà. On peut frapper ça d'une manière de parler. Mais juridiquement, la facture que nous avons adressée, c'est le cocan. C'est moi, en rencontrant les membres du cocan, qui m'ont expliqué qu'en fait, nous sommes musélés, c'est la primature. Mais peut-être que la cocan ne sait pas vous dire en vérité que c'est la CAF aussi qu'il faut voir. Oh non, 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 non. Parce que l'État n'a rien à cette affaire. Vous êtes sûr ? Si ce n'est que la visibilité, oui, bien sûr. Mais qui a décoré dernièrement ? Oui, mais parce que la Côte d'Ivoire… Qui a reçu les bénévoles ? C'est l'État de l'État de l'Ivoire ? Eh alors ? Oui. Parce que l'État voulait justement féliciter ces vaillants artistes qui ont contribué à la réussite. Pourquoi pas la CAF ? Mais ça devrait être la CAF, logiquement. Mais la CAF avait pris ses bagages et son accord. Donc si on parle des lilogismes… La vente des tickets, c'est la CAF. Oui, si on parle des lilogismes depuis le départ, la primature nous paye les 280 millions. Je regarde le premier, je lui dis en face qu'il est artiste et il sait que nous avons besoin de nos droits. Qui ? Le premier ministre, il est artiste ? Oui, il est artiste. Il est pasteur aussi, non ? Oui, il évolue en dilettante. Donc voilà, qui nous paye nos droits afférents. Le jour où on a été reçu, je lui ai donné un proverbe ébrié. « Kaseke dunae utumun esso » qui veut dire « quand le serpent vous a mordé, vous avez perdu le vernis de terre » par rapport à la francophonie. Et aujourd'hui, il ne peut pas nous laisser dans Agbreli. Vous connaissez Agbreli en ébrié ? Ça veut dire la souffrance. Oui, mais… Je rajouterais qu'on ne peut pas aussi rester dans un Bréli du jeton. Il faut que ça sorte. Il faut qu'il décrouille. Voilà. Comme le Gassa. Sonia. Non, je vous l'ai dit, sachant qu'il y a un antécédent, pourquoi ne pas avoir demandé une avance ou bien régler l'antécédent avant de se lancer dans celui-là ? Non, on ne peut pas donner une avance parce qu'on ne sait pas qui va se produire d'abord. Mais je veux dire que tout… je me rends compte que tout ce qui est fait, c'est des suppositions. Emilia, c'est approximatif. Non, non, non. Donc, ils ont demandé un… Vous pouvez dire à un Premier ministre qui vous dit « allez jouer, donnez-moi avance ». C'est un client ou pas ? Non, vous êtes sûr que c'est logique ? Mais c'est au Premier ministre que vous demandez de vous payer. Parce qu'il ne vous interpelle pas. La sommation n'est pas interpellative. C'est une sommation d'injonction qui vous dit « allez jouer là et puis on voit après ». Oui, mais quand il y a les conseils des pauvres petits promoteurs, vous exigez de prendre vos droits d'abord. Ou l'État qui a une superpuissance… On ne frappe plus celui qu'au moyen. Ah ok, pour ça on l'a compris. Je pense que c'est la morale de l'histoire. C'est celui qu'au moyen qu'on frappe. Mais franchement, à titre personnel, j'insiste aussi sur la CAF. La CAF ? Oui, bien sûr. Bon, on l'enlèvera peut-être au niveau de la SACF. C'est la CAF qui vend ses tickets, c'est la CAF qui gênait les chiffres d'affaires. C'est la CAF qui vend ses droits télé, très chers d'ailleurs. C'est la CAF qui gênait beaucoup de milliards. C'est le COCAN qui a utilisé les artistes et le COCAN jette le propre sur la primature. Donc nous, on va voir le COCAN. Maintenant, comment il doit avoir la primature ? Ça, c'est le problème. Non, c'est sûr que pour les séquences occasionnelles, donc les fameux SO, les séances occasionnelles, c'est clair parce que c'est des prestations d'artistes et ça a été commandité clairement par le COCAN. Ça, c'est clair. Mais moi, je parle des chansons jouées par exemple dans les stades et tout ça. Le 15e, nous devons payer les séances occasionnelles. Les CRBT et les DRM. Que va-t-il se passer si l'État ne paye pas les 280 ? Que vous ne moyennez pas pour parler comme mes parents n'a jamais ? Vous allez faire quoi ? Tamsi, il faut te réveiller avec un coup de marteau. C'est toi qui as été le plus joué pour que les gens puissent payer les droits. Sinon, ils n'auront rien. Ça fait que tous les morceaux de canaux sont passés rapidement en commission pour être validés pour qu'on puisse payer. Est-ce que tous les artistes qui ont été joués sont concernés ou est-ce que vous faites plutôt un focus sur… Tout le monde. Ok. Tout le monde est concerné. D'accord. Mais il y en a naturellement qui vont gagner plus. Bien sûr. Le coup de marteau… Lui va sûrement gagner 90% ? Oui, je pense que le coup de marteau… Parce que c'est que ça qu'on joue au stade. Non, si, on jouait… Non, on jouait… Il y a Lim de la Cannes aussi. Lim de la Cannes, bon. Et en fait, ils jouaient… Le principe, c'est de jouer des chansons qui ne faisaient pas l'élogie d'une équipe particulière. C'est l'une des raisons pour lesquelles le titre de Yodé, Siro et Abomé, les fans n'étaient pas joués dans les stades. Ok. En revanche, pour les prestations dans les villages cannes et tout, les fan zones, ça se faisait. Donc le next step, si le Premier ministre dit « Je n'ai pas d'agent, enfin comment ? » Allez-vous à la CAF. D'accord. Non, on dort chez lui. Ah, vous irez dormir ? Oui, je sais où il habite. Très bien. Yabostek, vous restez avec nous quand même. On va recevoir dans quelques instants Serge Rassi. Lui aussi, c'est un artiste qui signe son comeback. Surtout la faveur d'un concert qu'il va donner ce 9 mars au Palais de la Culture. On va parler de cela. Ce sera juste après la pub. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes de retour sur le plateau de la Télé d'ici pour le troisième et avant-dernier tableau. Avant que de retrouver dans quelques instants live sur la scène de la Télé d'ici Serge Cassi, il est avec nous au plateau. Merci de l'accueillir Serge Cassi. Merci beaucoup d'être là. Absolument. Serge Cassi est back après 13 ans, hors de sa terre natale. Oui, oui. On va revenir sur ses 13 ans. On imagine que couper de son pays pendant 13 ans, c'est parfois une galère sans nom, j'imagine. Ce n'est pas facile, on l'imagine. Est-ce que c'est ça qui justifie ce slogan, pratiquement le ressusciter ? C'est ça l'explication ? Ça rentre dans le chemin. Pour avoir été ressuscité, il faut avoir goûté à la mort. Est-ce que Serge Cassi était mort ? Quand on t'a cru mort, parce que quand tu partais de ton pays, on a annoncé sur toutes les chaînes de trucs que Serge Cassi était mort en 2011. D'accord. OK ? Toute la Côte d'Ivoire, RF, enfin, je ne vais pas citer de trucs, mais les médias avaient annoncé ma mort. Même quand je suis arrivé au Ghana, on m'a vu, quand je suis sorti, on m'a pris pour un fantôme. Et puis bon, le Seigneur a voulu que j'aille en Europe. Je suis reparti dans une galère pas possible. Mais en fait, ça permet de dire qu'il y a certains qui sont partis, comme nous, qui ne sont plus revenus. Alors si nous, le Seigneur a permis que nous revenions, nous sommes les ressuscités d'une galère intense. Pourquoi être resté aussi longtemps à l'extérieur ? Qu'est-ce qui empêchait le retour, honnêtement ? Ben, tu veux que je parle ? Bien sûr. D'accord. C'est pour cela qu'on reçoit Serge Cassi. Est-ce qu'il y avait une menace réelle, pour justifier ? Oui, oui, clairement. Oui, oui, oui. Parce qu'écoutez, on n'est pas partis parce qu'on avait envie de partir. On est partis parce qu'on nous a visités. On nous a visités chez nous, on a tout pris, on a tout fait. Et puis bon, on a même tiré chez nous et tout. Donc quand tu sors de là vivant et que tu pars, tu n'es pas prêt à revenir le lendemain. C'est l'occasion que le chef de l'État nous a donné 13 années après. Gadi, François et moi, le ministre Kakabé et même dans la coulisse, le président Laurent Gbagbo et autres là, qui nous ont permis, si tu veux, de savoir qu'on pouvait enfin rentrer chez nous. D'accord. C'était quoi le plus difficile ? C'est de ne pas pouvoir se produire en tant qu'artiste ou c'est devoir lutter au quotidien pour sa pittance et beaucoup d'autres choses ? Bon, il faut dire que quand on était en exil, surtout en France, on jouait. On se battait pour faire des concerts. J'ai sorti le plus difficile. Oui, j'ai sorti quatre singles, j'ai sorti deux albums, j'ai fait des concerts malheureusement qui n'étaient pas relayés ici. Mon dernier concert, c'était il y a deux ans au New Morning avec mon groupe Les Roots. Donc ça veut dire que là-bas, on tournait parce qu'on est artiste, on est né artiste, c'est notre métier. Là-bas, on a eu l'occasion de le faire. Le plus difficile, c'était d'être loin de son pays, loin de son peuple, loin de sa famille, loin des miens. D'accord. On va parler dans quelques instants de ce comeback qui va surtout se matérialiser par ce concert, ce 9 mars, au Palais de la Culture de Trècheville. Déjà pour les plus jeunes, pour ceux qui n'ont que 13 ans et qui n'ont pas connu Serge Cassi, revenons sur ce que l'on appelle ici le Medley. C'est une sorte de condensé des productions de Serge Cassi, quelques-unes quand même. D'accord. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, le commentaire que les téléspectateurs n'ont pas entendu, c'était quoi tout à l'heure par rapport à une séquence et des clips ? Non, je disais qu'il y a longtemps que je n'ai pas vu ce clip-là. D'accord. De Koumkasa. Koumkasa, c'est cela. Alors, l'engagement de Serge Cassi ne date pas de maintenant. Oui. Il faut bien le préciser, il n'est pas lié forcément à la crise, à la récente crise. Non. C'est carrément lié à toute sa carrière. Est-ce qu'on peut connaître aujourd'hui la vraie histoire de Kabrimore ? C'était destiné à qui, à l'époque ? En fait, Kabrimore exprime, c'est la volonté dédiée au monde entier, tout ce qui arrivait au peuple noir. Je ne sais pas si c'est le seul peuple dans ce monde qui doit vivre cette galère depuis l'esclavage jusqu'à la colonisation et la néocolonisation. Et qu'est-ce qu'on n'a pas vu ? Qu'est-ce que nos arrières parents n'ont pas vécu ? C'est-à-dire qu'on nous a menés dans des plantations. En fait, ils ont souffert dans leur chair jusqu'à leurs arrières, petits-enfants, jusqu'à ce qu'ils arrivent à nous. Et c'est pour ça que je dis, avec tous ces... 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage, merci. Et donc je dis, avec tout ce que nous avons vécu, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu ? On est des Kabrimore. On n'a plus peur des couteaux. Faites ce que vous voulez. Alors, et John Brie ? À l'époque, on a vite fait d'associer à François-Bagny. Je ne sais pas si c'est vrai, je pose la question aujourd'hui. Non, en fait, John Brie... John Brie, tu es dans le quartier, tu es la sémé, la terreur, à cause de ton cœur d'écho qu'on a associé. Enfin, excusez-moi. Bon, en fait, John Brie, vous savez, tous nos leaders dans le temps qui ont eu cette longévité de pouvoir, c'est les leaders qui sont alliés aux Occidentaux pour piller nos peuples. Donc on les a toujours pris pour des dieux. On avait peur. C'est-à-dire, quand on dit tel président, tel ministre, dans le temps, tu te souviens. C'est-à-dire qu'on les voyait de loin, on les regardait de loin. Parce que pour nous, c'était... Une déification. Il y avait une dé... Tu as trouvé le mot. Je sais ça, mais parce que nous, on les a déifiés. Et puis, avec le moment de la boule, avec le multipartisme, on s'est rendu compte que c'était des hommes comme nous. Parce que des petits sergents, des petits... On sont venus mettre fin au règne du quarantenaire ou trentenaire de ces leaders africains qu'on avait déifiés. Ce qu'on avait présenté pour certains comme les pères fondateurs. Les pères fondateurs, voilà. C'était ma manière à moi, si tu veux, de le ramener au quartier. Parce que moi, quand je compose, il y a la forme et il y a le fond. Et il y a l'esprit. Et puis il y a l'esprit. Et la lettre. Tu as tout trouvé. On a bien compris. Revenons justement sur la symbolique de ce concert, tout de même. Parce que c'est quand même ça l'actualité de Serge Cassi. C'est 9 masses, collègue de la culture. C'est une communion de Serge Cassi avec son peuple. Parce que pendant 32 ans, j'ai donné de moi pour être la bouche, les yeux et les oreilles de mon peuple. De ce peuple-là pour qui je me suis battu. Et d'où, 13 années après, je rentre. C'est une manière pour moi de vouloir recommunier avec ce peuple que je retrouve. Avec beaucoup de fierté, avec beaucoup de bonheur. Parce que même pendant l'exil, ce peuple-là ne m'a pas abandonné. C'est-à-dire que je suis resté en contact avec, tu vois, aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Et tout le monde t'appelle de tout le temps pour te dire de tenir, de tenir, de tout. Donc aujourd'hui, Serge Cassi est arrivé. Serge Cassi veut musicalement communier avec ce peuple-là. Est-ce qu'il n'y a pas une appréhension, quelque part, 13 ans après, quand même ? Parce qu'entre-temps, il y a le fameux concept de taper poteau qui est né, voilà, et tout. Est-ce que Serge Cassi ne se dit pas, attention, là je reviens, il faut que j'arrive d'abord, premièrement, à reconquérir mon public captif. Mais il faut aussi que j'arrive à convaincre ceux qui ne m'ont pas connu ou m'ont connu partiellement. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une appréhension ? Quand je suis arrivé en juillet dernier, je ne suis pas venu pour dire, venez, je vais faire un concert pour que, voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on dit. Moi, je suis venu avec un album de 13 titres que j'ai enregistré à Washington, dans les grands studios qu'on ne peut s'imaginer, où tout ce que j'ai adoré dans Bernice Pio enregistrait. Donc je suis venu dans mes bagages, 13 années après, avec 13 titres, pour proposer aux Ivoiriens, tu as dû, je ne sais pas si tu as dû l'entendre, mais depuis novembre, ton album est sorti. Donc on en a fait la promo pour rappeler à toute la Côte d'Ivoire que Serge Kassi, là, donc musicalement, voici ce que j'étais venu leur proposer. Maintenant qu'ils ont entendu le nouvel album de Serge Kassi, parce que c'est sorti, ça se voit comme de petits pains, je peux maintenant demander à ce peuple-là de venir au Palais de la Culture, le samedi, 9 mars, de 16h à 20h, pour voir Serge Kassi et les Rousses défiler sa discographie de 90 jusqu'en 2024. Donc on a 17 titres qu'on a concortés pour ce public-là. Généralement, il y en a qui, j'entendais dire, on dit, est-ce que tu n'es pas sûr de taper poteau ? Je m'appelle Serge Kassi. Je m'appelle Serge Kassi. Et ça suffit à remplir une salle. Et mon nom est une marque déposée devant les Ivoiriens qui ont mené le combat avec moi. Je sais que le samedi, tous les Ivoiriens qui ont vu que je me suis battu pour eux seront au Palais de la Culture. Serge Kassi, il se préfère... Je certifie, hein ? D'accord. Je certifie, oui. Ok. Il se préfère en chanteur Agni ou chanteur français ? Non, moi je suis un Ivoirien. Oui. Non, mais quand il écoute ses chansons, il préfère ses titres chanter en Agni ou chanter en français ? Dans ce album-là, le nouvel album que j'ai fait, j'ai écouté mon public. Parce que la plupart de ceux qui écoutent les chansons de Serge Kassi, ils disent qu'ils aiment les morceaux en Zema de Serge Kassi. Dans cet album-là, j'ai concocté 10 titres pour satisfaire la demande de mes fans qui aiment mes chansons en Apollo. Très bien. Alors Serge Kassi va se produire avant l'échéance évidemment du 9 mars dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. D'accord. Il a choisi deux titres, Mblanc et Jésus. C'est pas Dany Blanc et puis Jésus. Pourquoi ? C'est pas Dany Blanc, c'est le titre qui m'a relévé aux Ivoiriens. C'est le titre qui m'a permis à toute la Côte d'Ivoire de connaître Serge Kassi. Quand je sortais en 90 avec cet album, ça a pris toute la Côte d'Ivoire et près d'un million de cassettes ont été vendues. Donc ça m'a permis de truc. Et puis Jésus vous dit merci au Seigneur parce qu'il m'a permis de rentrer vivant dans mon pays. D'accord. Très bien. C'est bien noté. Non, je voulais dire qu'il est passé de l'engagement pour le peuple à l'engagement pour Jésus. C'est magnifique. J'adore Jésus. Après, il n'avait jamais donné d'eau à Jésus. Non, non, mais... Parce que je sais. Ben oui, à battre. On va marquer une pause. Serge Kassi sera live dans quelques instants sur la scène de la télé d'ici. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que, officiellement, il y a une demande qui a été introduite auprès du Premier ministre pour qu'il vous reçoive ? Non, pas. Ou est-ce que vous continuerez de taper sur celui que vous pouvez frapper, c'est-à-dire le coca ? Non, non. Ça fait ce que j'ai dit fait en même temps office d'audience. Ah, de demande d'audience. Voilà, demande d'audience en même temps. OK. Si le Premier ministre, recevez-nous. Voilà. Nous allons nous entendre. Voilà. Pour la calme de l'hospitalité comme toujours. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'une demande d'audience est formulée de la sorte, donc, à la télé. Il faut commencer aussi par ça. Bien, quelque part. Quelque part. Diabo Steck, merci beaucoup d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Sonia, on se dit à demain. Demain. On n'oubliera pas, évidemment, de remercier ce chaleureux public qui nous aura menés jusqu'au terme de cette émission. L'actualité, c'est culturelle, musicale particulièrement. C'est évidemment ce concert du Ressuscité ce 9 mars à partir de 16h au Palais de la Culture de Trècheville. Il est accompagné ce soir de Mathieu à la guitare basse, de Jeff au clavier, de Vivien Kofi à la batterie, au cœur de Mélodric et Axel, et à la guitare solo de Vianney, Serge Cassi est live right now sur la scène de la téléédition. On se retrouve demain. D'ici là. C'est clair. C'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est clair. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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